Ben, bonjour famille, bonjour tout le monde, bonjour vraiment la Guadeloupe, bonjour la Caraïbe, je dirais bonjour à tout le monde, bonjour à cette nation, bonjour au peuple guadeloubéen, bonjour au peuple martinicain, parce que nous sommes deux îles mais nous sommes sœurs, frères, c'est vraiment l'alliance, l'alliance où Dieu nous appelle à cette alliance, l'alliance qui est l'unité. Je dis bonjour au pasteur Villan, bonjour au pasteur Login, bonjour au temps du réveil de la martinicain, qui fait un travail colossal, qui fait un travail vraiment dans l'unité. Et nous voulons vraiment prendre cet exemple, je voudrais quand même appeler mes frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, que nous unissons et nous marchons, mais nous marchons ensemble. Parce qu'il dit dans sa parole, plusieurs membres en un seul corps, et voici parfois, nous répétons la parole, mais le corps en lui-même, est-ce qu'il veut suivre l'esprit ? Je reprends à vous dire, est-ce que le corps en lui-même, veut-il suivre l'esprit ? Car l'esprit c'est lui qui en parle, c'est l'esprit c'est lui qui conduit, l'esprit c'est lui qui donne les ordres. Mais ne soyez prêts dans notre propre pensée, car la chair, la chair qui dit non ou qui dit oui, mais l'esprit c'est lui qui prend la décision. Et la chair contredit l'esprit, et la chair c'est le corps qui est là, et le corps qui est là est conduit par l'esprit. Mais est-ce que lui-même, il veut être conduit par le cet esprit ? Alléluia ! Mais c'est ça qu'on dit, je vous dis vraiment bonsoir, bonsoir sur l'exemple, mais bonsoir, mais ce bonsoir, il dit un soir et un matin, un soir et un matin, le péché est à votre porte domine sur lui, le péché est à notre porte domine sur lui. Mais voici aussi comment il endurcit les cœurs, il endurcit le cœur de Pharaon. Eh bien, aujourd'hui, voici beaucoup, leurs cœurs sont endurcis contre leurs mères, contre leurs frères, contre leurs amis, contre leurs collègues de travail. Mais l'autre en face, qui est affaibli, et c'est là qu'il parle, c'est dans la faiblesse accomplir sa puissance. Eh bien, c'est là que Dieu veut vraiment amener ses enfants à comprendre. « Mamie, vous qui en faiblesse, soeur, vous qui en faiblesse, frère, vous qui en faiblesse, et vous avez devant quoi que vous avez changé, son cœur a changé, son cœur a changé. » Vous ne comprenez pas. Mais c'est là, c'est là qu'il parle, « Faute de connaissance, mon peuple périt. » L'endurcissement du cœur ne provient plus de Satan. L'endurcissement, parce que Satan, j'ai acquis longtemps, il détruit Satan. Ça fait un août temps où nous parlons de Satan dans les églises. Nous avons, vous avez déjà la victoire. Mais Dieu nous met à l'épreuve, comme dans le désert. « L'endurcissement du cœur ramène à ce qu'il dit au désert. » Et comment cela, Dieu appelle à ses enfants. En face d'eux, il y a Goliath, le cœur en Dieu aussi. Et comment il peut détruire à travers eux Goliath. Comment Dieu vous donne cette force. Car c'est sa droite qui se bat et qui combat pour vous. Mais si Dieu est pour vous, qui sera contre vous ? Pourquoi on peut entrer en faiblesse à ça ? Pourquoi on paie ? Où se trouve la foi ? Où se trouve la foi ? Dieu appelle à racheter le temps. Il dit, allez, prêchez la bonne parole, mais à racheter le temps. Et nous n'avons point de cette compassion. Pourquoi veux-tu détruire ton frère ? Parce qu'aujourd'hui, voici parce qu'il a péché. Pourquoi vouloir détruire ton collègue de travail ? Pourquoi en tant que directeur, tu veux détruire et retirer ce pain-là ? Mais le pain fait par qui ? Le pain de la matérialisation de la main des hommes. Mais le pain, il te dit, je suis, c'est le Christ lui-même. Et mon Dieu capable d'ébailler en paix. Qui accomplit meillet. Et là, fournions capacité de pardon. Le cœur en dirci. Comment le cœur en dirci fait détruire les autres ? Comment le cœur en dirci nous tient emprisonnés ? Et comment le cœur en dirci nous tient dans la tourmente ? Mais Dieu appelle à dire, venez à moi. Venez à moi. Suivez mes serviteurs. Suivez le leader. Suivez celui que j'ai mis pour vous. Afin que nations que vous soyez sauvées. Nations Guadeloupe, afin qu'elles aient sauvées. Nations Martinique, afin qu'elles aient sauvées. Nations Dominique, afin qu'elles aient sauvées. Nations Desirades, afin qu'elles aient sauvées. Nations Les Saints, afin qu'elles aient sauvées. Nations Marigala. Et c'est là qu'on va sentir. Où foule la plante du pied de l'Éternel. Il renverse les forteresses. Il renverse les forteresses. Car Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il foule les lions sous. Il foule. Il marche les lions, sur les aspics. En foulant les lions sous. C'est pour vous permettre de vous frayer ce chemin. Mais ce chemin qui veut vous amener à vous délivrer de votre ennemi. Mais cet ennemi, l'ennemi qui parle, c'est l'ennemi de l'esprit. Mais cet esprit, on ne le connaît pas. On entend parler de lui. C'est la puissance de l'air. Et c'est Dieu qui a toute cette puissance. Et qui a cette capacité de nous enduire aussi notre cœur. Et où l'on va dire, à cause de l'hémissier, non, c'est mon Dieu qui m'est donné le tout. Parce qu'elles arrivent au moins. Elles ont du moins, il y a 800 avazons. Mais où se trouve notre conscience ? La conscience lui-même. Nous ne sommes pas là pour faire des études de la théologie. Nous voulons connaître l'histoire. Mais nous voulons délivrer de cette captivité. Dans les mains de Pharaon. Et ce peuple Guadeloupe aujourd'hui, qui se trouve dans une captivité, une captivité d'oppression, parfois, et qui crie justice. Mais s'ils ont crié, mon Dieu, mon Dieu, c'est parce que j'ai commencé par aujourd'hui, ils ont déjà une victoire là. Et j'en dis là, ils ont sorti une victoire. Et une grande victoire. Parce qu'ils ont démontré, à travers tout ça, qu'il y a des vaccins, à travers toute oppression là, ça. C'était en production de mensonges. Lorsque j'ai dit le livre de Daniel, de lui-Gadneza, où il était mis en fait, il a doué cette statue là. Et trois mounes, pas quoi ? Et ces trois là, parce qu'ils ont tenu la foi. A bien, il faut qu'ils soient capables de sauver eux. Il faut qu'ils soient capables de mêner eux en victoire certaine. Lorsque j'ai fait pas, on l'a dit là. Lorsque j'ai fait des mounes qui défendent. Si ça n'est pas dit. A bien, là aussi. Si ils ont suivi eux. Si ils ont une capacité. Mais là, ils ont suivi eux. Suivre les serviteurs de Dieu. Suivre ce que Dieu dit. De suivre cela. C'est par là que vous allez rentrer dans cette délivrance. C'est par là que votre pression sera libérée. Vous pouvez faire toutes les stratégies. Parce qu'il a été montré qu'à travers la chair qui a été corrompue. À travers la chair qui a été crucifiée. C'était la victoire sous le malin. C'était la victoire sous le ténèbre. C'était la victoire. Et comment Dieu nous amène à sa victoire. Contre cœur en Dieu aussi. Mais s'il en dit aussi ton cœur. C'est plutôt dire. C'est moi le seul. Et c'est moi Dieu. Le Dieu tout puissant. Yahweh. Et bien voilà, c'est là qu'on va dire à parler. Les enfants d'Israël. Lèveurs leurs yeux. Vas-y. Chapitre 10 et verset 10. Pharaon approchèrent. Les enfants d'Israël ouvrent les yeux. Et voici. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et criaient à l'Éternel. Ils disaient à Moïse. N'y avait-il pas des sépultes en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Ils ont une grande frayeur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Mais de l'autre côté, il y a une confusion. Il y a une confusion. Il y a une confusion. Continue. Que nous as-tu fait en nous faisant surtout d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alléluia. Fais-moi, moi, je dis là, encore, autant nous avons dit qu'on dit. Autant nous avons dit qu'on dit, mais qu'on définit. Ou ça, l'événement, il y a une idée dans l'Ancien Testament. D'accord? Mais c'est le fondement et la base de récits. Et ce récit, c'est le récit de ta vie. Le récit de ta vie. Et c'est là qu'a éveillé conscience. C'est là qu'a éveillé intelligence. C'est le récit et la base du fondement de ta vie. Que mon Dieu, Jacques, Jacques a préparé. Mais là, on voit qu'a bâti l'événement. À travers ça, c'est le résumé des pensées de l'Éternel. Et quand vous prenez l'exemple de cela. Et c'est là qu'a dit, il y a un peuple, la nation d'Israël, le peuple d'Israël, qui avait peur et qui ne voulait pas, et qui ne voulait pas suivre Moïse. Et il dit à Moïse qu'il voulait plus ou moins rester. Il voulait seulement rester chez Pharaon. Il voulait rester chez Pharaon. Pourquoi vous voulez rester captif? Parce que vous avez passé un moment difficile? Parce que vous avez un moment difficile? Parce que peut-être que j'aime droite ou pas capable de lever? Parce que j'aime gauche ou pas capable de lever? Vous avez fait méprise ou? Vous avez fait traiter de tout chose? Mais vous avez dit, il ne faut pas dire que vous avez dit. Il ne faut pas dire que vous avez dit aussi. Mais il y a dit aussi que vous avez dit, il va relever. Hallelujah! Et ce que vous avez dit, il va sauver. Et c'est là où vous avez puissance à l'éternel. Parce que, il y a dit Moïse, il n'y avait-il pas de ce pays qu'en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que, peut-être parce que, peut-être parce que vous avez passé un moment difficile. Et que vous voulez abandonner, et que vous avez dit, l'éternel est dit. Parce qu'il te dit, qui es-tu pour juger? Et ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Et c'est là, est-ce que Moïse avait un doctorat? Est-ce que Moïse était un politicien? Est-ce que Moïse a été à passer des examens, je ne sais pas où? Est-ce que Moïse a étudié les Écritures? Quand l'éternel choisit, et quand l'éternel donne, personne ne peut guéter lui. Et quand il guéter, personne ne peut louer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et c'est ça pour nous comprendre. Il faut nous comprendre que c'est seulement par la puissance de Dieu. Et il te dit, ni par cette force, ni par cette chair, ni par cette puissance en toi-même. Mais il te dit seulement par mon esprit. Et c'est ça qu'il a dit là. Et c'est là qu'il ne va pas débat, Moïse. Laisse-nous servir, servir les Égyptiens, que de mourir au désert. Moïse répondu au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour. Pas mieux vraiment tout ça. Ou en train de craindre. Mais il a dit, ne craint pas, car le lendemain prendra son de lui-même. C'est ça qu'il a défini. Il a dit, ne craint pas, car c'est mon esprit qui est là. Il a dit, ne craint pas, car il a fait toute la vie de vinil et il est froid. Il a dit, ne craint pas, car il a fait seulement éveil. Il a dit, ne craint pas, garder, rester en place. Pas bouger en gaz. Parce que il y a des gens qui ont besoin de faire son gaz. Il y a des gens qui ont besoin de faire son gaz. Il a dit, ne craint pas. Retez là. Et vous voyez que ça est capable de faire éveil. Et c'est cela, la manifestation. Ne regardez pas. Il a dit, ne craint pas. Restez en place, regardez la délivrance. Vous voyez qu'il a montré. Il a dit, c'est la scène qui a fait éveil. Et il a délivré. Il a dit, il a tiré dans l'état où il est là. Et il a dit, il a ramené en paix. Mais il a aussi, il a ramené en disant qu'Azao a dormi dans la paix. Le désert en lui-même, c'est quoi? C'est ces moments de preuve que nous passons. Mais écoutez les conseils. Mais il ne faut pas écouter le conseil de la chair. Écoutez le conseil de l'esprit. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous dire que vous mettez avec moi. Vous pouvez vous dire que vous mettez avec moi. Vous pouvez dire que vous mettez avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais vraiment, si Dieu est pour vous, qui est contre vous? Comment peut-on dire aujourd'hui? Nous sommes dans une tentation. Et comment la tentation, si cela définit, peut nous amener à retourner dans cette prison? Parce que nous avons peur. Comment la tentation, car c'est la chair, c'est la manifestation. Il faut bien moins marcher avec l'Éternel. Rester éveil. Et donc il voit la suite. Jean-Bondier qui a expliqué, et qui a dit Moïse, et qui a dit aujourd'hui, qu'il est capable de faire éveil. Jean-Bondier libéré. Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Alléluia. Famillez, moi, pourquoi vous visez, mais nous ne vous parlez à droite à gauche? Pourquoi vous visez, comment c'est qu'à parler? Dieu est en train de te dire, je combattrai pour toi, mais garde le silence. Garde le silence. Nous ne sommes pas là encore, je le répète à le dire, oui, il faut connaître l'histoire. Mais c'est la résumée des pensées de l'Éternel qui est là. Et il te dit aujourd'hui, il te dit aujourd'hui, c'est moi qui combattra pour toi. Ce n'est pas toi. Garde le silence. Garde le silence, et l'Éternel combattra pour toi. Amen. Garde le silence là. Mon Dieu qui est combattre pour vous autres. Mon Dieu qui est combattre pour vous autres. Garde le silence là. Mon Dieu qui est combattre pour vous autres. Et restez devant la face de Dieu. Éplore, évoque, vous allez voir la gloire de Dieu. Voici comment un homme que Dieu a choisi, a-t-il étudié? Et comment laisser cet esprit l'a enseigné, mais il marche seulement par l'esprit de Dieu en faisant des œuvres de l'Éternel qui est le pasteuridant. C'est vraiment inimaginable. À quel moment il a fait des études de formation? Mais la formation commence au moment d'immersion où nous sommes couchés dans notre lit et l'Éternel est en train de nous former et nous transformer et nous amener à une connaissance et nous amener à l'instruction du jour. Alléluia! Et c'est ça que mon Dieu l'a dit. Il dit à Maurice, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël! Parle aux enfants d'Israël! Je vous le dis, faites silence. Et on doit vous parler, car les serviteurs de Dieu doivent vous parler pour vous amener à rentrer dans cette renaissance et dans cette résurrection. Alléluia! Amen! Et merci à vous. Parle de nos tout-puissants de Jésus. Nous ne sommes pas dans l'étude de l'atologie, nous sommes dans l'étude de la délivrance. La délivrance! Et dimanche, il y a un séminaire où le pasteur vilain est là, où je serai là. Venez, vous allez voir comment Dieu nous amène à racheter le temps et à restaurer votre cœur. Et vous sortir dans les mains de Pharaon, vous sortir dans les mains de l'Égypte. Mais quoi seulement tu verras cette gloire? Quoi seulement? C'est dans la faiblesse, accrocher la puissance. Au nom de Jésus. Amen! Merci à vous. Sous-titrage ST' 501